Pour faire une bande dessinée, vous n'avez pas besoin de savoir dessiner à la perfection. Vous devez seulement trouver le héros de votre BD. Une forme simple, un objet, un bonhomme à l'humide, un animal. Use de ton imagination pour le trouver. Tu dois faire vivre des péripéties, une histoire à ton personnage, afin que les gens s'amusent ou aient de l'intérêt en lisant ton histoire. Pour vous aider, vous pouvez consulter la capsule sur le schéma narratif pour bien comprendre comment faire vivre des aventures à votre personnage. Comme un certain M. BD l'a déjà dit, il est toujours plus facile de se servir d'un événement cocasse que vous avez déjà vécu et de le faire vivre à votre personnage. Ensuite, tu dois déterminer la longueur de ta bande dessinée. Celle-ci est constituée de bandes, une succession horizontale de plusieurs cases. Une bande peut contenir entre une et six cases. Ici, la bande a deux cases. Il est conseillé de déterminer le nombre de cases à remplir par bande et ensuite de déterminer le nombre de bandes de ta BD, normalement entre deux et quatre. Ici, il y a trois bandes. À la fin, lorsque tu auras une page de BD, on dira que tu as une planche. N'oublie pas, on appelle une bande dessinée ainsi car il s'agit d'une succession d'images accompagnées ou non de textes. Tu dois maintenant faire parler ton ou tes personnages. Pour ce faire, tu dois ajouter des phylactères, espaces réservés au texte à l'intérieur d'une case. Un phylactère est toujours relié à un personnage pour lui attribuer des paroles. Il est habituellement constitué d'une forme ovale ou rectangulaire avec coins plus ou moins arrondis. Le lien entre le phylactère et le personnage est fait de façon continue à l'aide d'une extension pointue pointant vers le phylactère et vers le personnage, lorsqu'il s'agit de paroles ou à l'aide de plusieurs cercles de grandeur décroissante dont l'ensemble pointe vers le personnage lorsque le personnage réfléchit. Dans ce dernier cas, les cercles peuvent être substitués par des formes de nuages. Dans ces phylactères, on y insère des paroles de personnage, mais aussi des onomatopées. Les onomatopées sont des mots ou expressions qui imitent visuellement un bruit ou un son dans une case. Les onomatopées constituent le bruitage de la bande dessinée. Maintenant que tu connais la base et la confection de la bande dessinée, nous t'invitons à laisser aller ton imagination et à être un bédéiste le temps d'une création. Bédéfilement vôtre!